Générique Bonjour à tous et merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Il va être question d'environnement, de traitement de déchets, de valorisation également. Pourquoi ? Parce qu'on va parler d'économie circulaire, mais pas seulement. Vous allez le voir avec notre invité du jour. Bonjour Jérôme Roch. Bonjour. Alors on vous a fait venir parce qu'il y a un colloque. Un colloque qui débute, c'est un colloque qui en cache un autre. C'est un peu ça qu'on peut dire. Il y a un colloque d'abord sur les traitements des déchets outre-mer et puis un colloque sur l'économie circulaire. On commence par le premier, c'est sur les traitements des déchets outre-mer. C'est une manifestation qui accueille la réunion, s'ils peuvent venir, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe. Oui exactement. On organise lundi et mardi prochains, d'abord pour la première journée à l'hémicycle de la région, donc à Bastère, et pour la seconde journée au Mémorial Acte, on accueille un colloque sur le traitement des déchets. En fait, ça prend la suite d'un colloque qui a eu lieu l'année dernière en Martinique, qui était aussi un colloque inter-outre-mer. L'année dernière en Martinique, on a parlé coût des déchets. Et cette année, on va parler traitement des déchets. Alors traitement, ça veut dire… Donc ça veut dire qu'on avance ? Oui, ça veut dire qu'on aborde aussi un peu tous les sujets. Et ça veut dire aussi qu'en Outre-mer, on a quand même des sujets communs autour des déchets, autour de la valorisation, autour du recyclage, qui sont vraiment à discuter ensemble, parce que les problématiques, elles sont relativement proches. Les problématiques, oui, c'est ça, je voulais y venir. Elles sont les mêmes à peu près ? Oui, souvent, on est sur des plutôt petits territoires. Alors, hors Guyane, certes, mais Guyane, territoire isolé quand même. On est quand même, nous, sur trois territoires sur une île. C'est ça, tout à fait. On a des petits marchés, on importe beaucoup. On doit parfois réexporter ce qui a été traité après que le déchet ne soit plus un déchet, puisqu'on n'a pas forcément les capacités de traitement, on n'a pas de fonderie de métaux, par exemple. C'est ça, on ne peut pas valoriser nos déchets. Exactement. Tous nos déchets. On ne peut pas valoriser tout sur place. Et puis, on est dans des environnements régionaux aussi, où on n'a pas forcément le droit d'exporter nos déchets dans les îles d'à côté, ou dans les territoires d'à côté, parce qu'il y a des réglementations internationales assez strictes. On ne l'a pas fait sur la Dominique ? Alors, on essaye, enfin, il y a des tentatives, mais il y a une convention qui s'appelle la Convention de Bâle, qui est quand même très restrictive sur le transfert intra-frontalier des déchets. Et donc, c'est compliqué. On n'a pas les mêmes réglementations, on est sous une réglementation européenne, qui, à ce point de vue-là, est contraignante. Pourtant, ça pourrait être une mine d'or pour les emplois. Alors, le déchet, effectivement, ça peut être producteur d'emplois, parce que si on traite le déchet, si on conserve la valeur ajoutée, si on ne fait pas juste « on achète, on jette », mais que derrière, on fait quelque chose avec le déchet, alors ça peut créer de l'activité, oui. – Alors, on va se positionner par rapport aux autres, par rapport à la Martinique, notamment, on va prendre cet exemple-là. Comment se situe par rapport à l'île-sœur ? On est en avance, on est en retard, on a des lacunes, on a des atouts ? – On va dire qu'on a peut-être un petit peu de retard, parce qu'en Martinique, ils en sont déjà à la valorisation énergétique des déchets. On va dire que quand on parle déchet, on va essayer d'abord de prévenir le déchet, de ne pas le mettre dans la poubelle, de peut-être le composter avant, de l'acheter différemment. Derrière, on va essayer de le réemployer ou de le recycler. Et puis derrière, il y a une troisième phase qui est la valorisation énergétique, on peut le brûler, on va dire. Et puis à la fin, on va le stocker. Et la Martinique a ce maillon qui est la valorisation énergétique que nous, on n'a pas encore. – Donc nous, ça commence par là où il faut commencer, par le tri sélectif. On a eu énormément de retard, alors les communautés d'agglos ont pris le train en marche. Est-ce que ça y est, on a rattrapé le retard à ce niveau-là, ou on est encore très très loin de là où on devrait être ? – Entre les deux, on va dire, puisque toute la population n'est pas couverte. On en est à 89% de la population. – C'est mieux, parce que je me souviens des chiffres il y a 10 ans. – Mais voilà, c'est beaucoup mieux, parce qu'on a démarré très très tard, il faut être clair. Il y a à peu près un tiers de la population qui est couverte en bacs, en porte-à-porte, donc la poubelle jaune qu'on a. Et puis le reste de la population avec des bacs qui sont sur le bord des routes, donc en apport volontaire. Mais là-dessus aussi, il y a encore des progrès. Toute la population n'adhère pas. On a même des rumeurs comme quoi tout irait au même endroit, ce qui est faux. Il y a bien un centre de traitement qui s'appelle Écodec, qui est situé devant la Gabard. Alors voilà, peut-être que la confusion vient de là, c'est-à-dire que derrière, il y a le centre de stockage, mais avant… – Et puis il y a la montagne des déchets. – Voilà, c'est ça. Mais avant, il y a bien un centre de tri des déchets qui ont été préalablement déposés par les habitants. Donc là-dessus, on va dire que c'est en place, mais ça commence à devenir en place. Mais maintenant, il faut l'adhésion de la population. – Oui, parce qu'il y a le ramassage également des déchets. Ça, c'est une autre problématique. Mais on a également, et surtout cette question de la valorisation de nos déchets. Qu'est-ce qu'on en fait ? Vous avez dit qu'on ne pouvait pas valoriser tous les déchets aujourd'hui. Mais il y a quand même des filières qui fonctionnent. – Oui, il y a des filières qui fonctionnent. Par exemple, le verre, quand on le récupère, on le concasse. On s'en sert comme gravier sous couche routière. C'est assez simple. En plus, l'avantage, on va dire, de bien recycler le verre, c'est que ça pèse lourd. Et que comme les collectivités, elles payent à la tonne mise en stockage, eh bien moins on met de verre, moins ça pèse lourd, moins ça grève le budget des collectivités. Donc le verre, ça existe. Le pneu, on en fait de la poudrette de pneus. C'est renvoyé vers l'hexagone, certes, mais on en fait quelque chose. Les pièces de réemploi de véhicules hors d'usage, comme on dit, dans ces voitures, il commence à y avoir certains industriels qui récupèrent la pièce et la reproposent, la reconditionnent. Donc il y a des choses à faire. – Il y a des choses à faire. Il y a notamment, et ça c'est un plan régional qui a été mis en place, la création de nombreuses déchetteries. Ça passera par là ? – Oui, bien sûr, parce que la déchetterie, ça évite qu'on mette tout au même endroit. Et une fois que le déchet, il est mélangé avec le déchet, on ne peut plus rien en faire. La déchetterie, c'est un lieu où on va bien déposer son déchet de manière sélective, d'un côté déchet vert. – Donc ça, c'est des habitudes que nous, consommateurs, on va devoir prendre, se rendre à la déchetterie tout seul, comme les grands. – Oui, exactement, parce que aussi, les tournées d'encombrants, les tournées de déchets verts, c'est très bien, c'est un très bon service pour l'habitant, sauf que ça coûte extrêmement cher aux collectivités. Donc, et puis d'ailleurs, il n'y a que deux sortes de déchets qu'on trie, plus ou moins, alors que quand on va dans une déchetterie, on va pouvoir avoir des bacs beaucoup plus séparés, et donc avoir une meilleure valorisation derrière. – Là, on est en retard, carrément, il faut le dire. – Oui, oui, bien sûr, et c'est bien pour ça… – On va l'attraper, le retard. – Oui, c'est bien pour ça que la région a un peu pris le taureau par les cornes et est en train de construire, pour le compte des collectivités, huit déchetteries et des quais de transfert. Donc, effectivement, on y arrive. – Ça passe vite, là, il faut qu'on parle de l'économie circulaire ? C'est quoi, alors, cette économie circulaire ? Il y aura un colloque, également. – C'est ça, ce sera organisé par l'Institut National de l'Économie Circulaire, ce sera le mercredi au Memorial Act, et puis le lendemain, il y aura des visites aussi. L'économie circulaire, c'est juste de passer d'une économie linéaire, ce que je disais, on extrait les matières premières, on fabrique, on consomme, on jette, pour quelque chose où on reboucle la boucle, c'est-à-dire que certes, on va extraire des matières, on va produire, mais déjà, on va produire peut-être en concevant mieux les objets pour qu'ils soient plus facilement recyclables derrière, on va peut-être moins consommer, on va aussi être dans ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire, je loue un outil, un appareil, plutôt que je l'achète et je le garde chez moi dans un placard. – Ça, c'est l'économie circulaire. – C'est aussi l'économie circulaire, et puis derrière, je recycle, je fais en sorte de, le plus possible, boucler la boucle. – Oui, il y a aussi, je demande à mon voisin, ça fait partie de l'économie circulaire ? – Oui, c'est ça, vous faites de l'économie circulaire, parce que l'idée, c'est que la matière première, elle soit la mieux utilisée possible, et qu'on ait le moindre impact sur la planète, sur notre environnement. – Les principaux acteurs de cette économie circulaire, c'est qui aujourd'hui ? – Alors, on va dire tout le monde, tout le monde. – Mais bon, il y a quand même les fers de lance. – Oui, bien sûr, je vais prendre peut-être un exemple, en Guadeloupe, on faisait de l'économie circulaire, et sans forcément le savoir, par exemple, Gardel Albioma. – Oui, c'est un bon exemple. – Oui, c'est un excellent exemple, Gardel, donc, presse la canne, fait du sucre, il y a la bagasse qui est un déchet au départ, qui est transmis vers Albioma, Albioma qui brûle la bagasse, et qui redonne la vapeur à Gardel. Bon voilà, ça c'est un exemple même d'écologie industrielle et territoriale, si on veut parler un peu jargon. Mais ça, c'est de l'économie circulaire, on réutilise tout ce qu'on peut réutiliser. – Oui, c'est très à la mode, ça, cette économie circulaire, on en entend beaucoup parler, ça fonctionne vraiment ? – Oui, c'est essentiel parce qu'on sait bien que les limites des matériaux sont presque atteintes. – Oui, mais après, je vais vous poser la question sur l'obsolescence programmée, par exemple, sur les téléphones, sur les télévisions, comment on fait ? – Oui, exactement, on essaie de reconditionner, on essaie aussi de mieux concevoir au début. Mais c'est vrai qu'on n'en est qu'au balbutiement, vous citez des téléphones portables, pour l'instant, c'est plutôt du jetable, et c'est bien le… – Parce qu'il y a toute une économie à côté qui grince des dents par rapport à l'économie circulaire, non ? – C'est bien tout l'enjeu, effectivement, de l'économie circulaire, c'est d'essayer de changer de modèle. C'est pas simple, il y a des puissants… – Lobils ? – Oui, leviers qui font qu'il vaut mieux qu'on consomme beaucoup, plutôt qu'on soit un petit peu plus précautionneux, mais je pense aussi que, pour le pouvoir d'achat des uns et des autres, on en parle beaucoup en ce moment, cette économie circulaire, c'est important aussi. – Allez, on récapitule, donc il y a le premier colloque, ça débute du côté de la collectivité régionale lundi, c'est ça ? – Oui, lundi, donc à Bastère. – C'est ouvert au public ? – C'est ouvert au public, il y a des inscriptions, quand même, qui seraient bien de respecter, donc vous irez sur les sites de la région de l'ADEME en particulier. Et puis derrière, le mardi, au Mémorial Acte, deuxième journée, colloque traitement et valorisation des déchets. Le mercredi, le colloque économie circulaire, là au Mémorial Acte aussi. Et puis il y a une série de visites aussi, le jeudi, pour ceux qui veulent voir concrètement ce que c'est que le Sopron des déchets. – C'est là où vous emmenez toutes les délégations qui sont venues de la Réunion, de la Martinique et de la Guyane également. – Exactement, exactement, et on a même des participants de Sainte-Lucie aussi qui viennent. – Eh bien voilà. – Voilà. – Merci à vous. – Je vous en prie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada